C'est de la culture, mais c'est aussi de l'histoire, le moment qu'on va vivre avec Youssef et son invité, qui reçoit une personnalité du cinéma, un nom, un scénariste au doigt d'or. Tout ce qui touche se transforme, et sur la forme, et sur le fond, en or. Oui, absolument. Bonsoir, Abdel Raouf Tafri. Alors, vous êtes scénariste, vous avez notamment signé le scénario du film de Jacques Odiard, Un prophète, Mesrine, Braco et plein d'autres choses. Ce soir, on vous reçoit pour un film choc sur la guerre d'Algérie. C'est votre deuxième film. Le titre, c'est 1500 impurs. Alors, vous avez dit que vous êtes entré en cinéma pour un jour pouvoir faire un film sur la guerre d'Algérie. Pourquoi était-ce si important pour vous ? C'était important d'abord par mes parents, qui sont algériens. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, une fois que leur pays est libéré en 1962, ils décident de venir vivre en France en 1963 et de me mettre au monde en 1964 à Marseille. C'est quand même une question assez intéressante. Et puis, mon père et ma mère sont analphabètes. Ils ne peuvent pas m'expliquer. Ils ne sont pas idéologisés. Ils ne sont pas politisés. Donc, ils n'ont pas la matière intellectuelle et la compréhension et le recul. Donc, à 14 ans, il m'offre une encyclopédie totale sur la guerre d'Algérie. C'était toute la collection d'Historia Magazine avec des photos. Il m'a dit peut-être que tu comprendras des trucs. Et je me suis plongé là-dedans. Vous avez tout lu ? J'ai tout lu. C'était en fait les magazines reliés les uns derrière les autres. C'était une couverture un peu ocre. Et j'ai passé tout en revue. Et ça m'a ouvert encore plus de questions. Et au fil des ans, j'ai lu sur la guerre d'Algérie. Énormément. Alors, l'histoire de ce film, vous allez dire un film. Ce film, c'est celle d'un commodore français qui doit aller chercher dans les Ores un gradé qui a disparu. C'est une mission quasi-suicide. Alors, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Ça va nous donner un peu le ton du film. Et on en parle après. Tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. Je vais vous montrer de quoi je suis capable quand je mets mon cœur de côté. Alors, le petit prix du film est clair. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Pourquoi ? Alors, sur le même pied d'égalité, pas totalement. Parce qu'il faut se rappeler que les Algériens se battaient pour leur indépendance. Mais je ne pouvais pas choisir le camp du FLN pour une raison simple. C'est que le camp du FLN n'était pas aussi noble que les résistants français l'ont été pendant la Seconde Guerre mondiale. Le FLN raquettait pour financer sa guerre les ouvriers algériens qui vivaient en France. Et le FLN a le sang de ses frères sur les mains parce qu'ils ont massacré aussi à Mélouza. C'est un village qui était pro-MNA. C'était le parti concurrent. Ils ont massacré les Algériens. Leur politique était simple. C'était celle de la terreur. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance face à l'armée française, l'armée coloniale, qui était très, très, très bien équipée. Et ils se sont dit, nous allons jouer la barbarie. Nous allons mettre le pays à feu et à sang. Et on va entraîner dans ce piège de carnage l'armée française. Et que fera l'armée française ? Elle fera cap. Et elle ira. Et elle se conduira de manière atroce. Et 1960, l'année de l'action de mon film, c'est l'année de l'ensauvagement total. Il n'y a plus que la haine qui parle. La violence est très présente dans le film, mais elle est toujours hors champ. Vous n'aviez pas envie de la filmer. Pourquoi ? Je n'aime pas la démonstration pornographique de la violence. Je pense que c'est beaucoup plus efficace quand on ne voit pas. Et dans mon film, je privilégiais une atmosphère tendue. On sent la tension. Moi, je viens de voir la bande-annonce de découvrir. J'ai qu'une envie, c'est aller le voir. Et ensuite, on sent l'attention. Dès les premières minutes, je vous garantis. J'ai juste une question qui, sans doute, va dans ce que Youssef vous demande. Mais vous avez quand même conscience de vous attaquer à un pan de l'histoire française hypersensible. On n'a pas fait notre travail de mémoire. Nous, comme les Américains, on peut le faire via les films avec le Vietnam, notamment. Alors, moi, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je rencontre certains problèmes liés à la sortie du film. Le film fait peur. Je ne sais pas à qui. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le film fait peur. Toutes ces années après, encore. Toutes ces années après. Et moi, il y a des gens qui se sentent agressés sur les réseaux sociaux par le film. Alors que c'est stupide. Ils croient qu'on leur demande de se repentir. Mais on ne demande pas aux jeunes Allemands qui ont aujourd'hui 15 ans de s'excuser pour Hitler. On ne va pas demander aux jeunes catholiques qui ont 18 ans aujourd'hui de s'excuser pour la Saint-Barthélemy. Mais comment vous expliquez que ce soit aussi difficile de parler de ce sujet en France ? Mais c'est difficile parce que personne ne veut en parler. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on a décrété qui ne serait pas facile. Vous avez mis mal. Je suis à la base un ouvrier à l'âge de 16 ans. J'ai un niveau de CAP chandronnier-soudeur que je n'ai pas passé. Et un jour, j'ai décrété que ce ne serait pas très difficile de devenir scénariste. Oui, mais quand vous faites un film comme ça, vous avez parcouru 200 ouvrages. Vous avez vraiment beaucoup travaillé sur l'histoire. Oui, énormément. Mais moi, j'ai lu les deux camps, en fait. Parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits par les soldats français qui ont fait la guerre. Et pas uniquement les appeler. Les officiers qui étaient aux commandes. Le général de Gaulle lui-même. Mais il y a pléthore d'ouvrages. La question, c'est est-ce que vous avez décidé de les ouvrir ou pas ? Et j'ai lu aussi le camp adverse. C'est-à-dire les champions de la rébellion, les plus intelligents, ont écrit des livres. Les barbares, eux, on sait où ils sont. Ils sont au pouvoir. Et le peuple algérien, actuellement, cherche à se débarrasser d'eux. Alors, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce film ? L'humanité des personnages. Et leurs contradictions. Aucun être humain sur cette terre n'est fait tout de noir ou tout de blanc. Ce n'est que gris clair et gris français. Merci beaucoup, Abdelraoud Afri. Le film est en salle. Il est formidable à aller le voir. « 15 ans impur », ça sort mercredi. « 15 ans impur », ça donne envie. Merci beaucoup, Youssef, de nous amener des personnalités comme ça au cœur de la rédaction de France Info. Tout de suite, l'info continue. Restez avec nous. Merci beaucoup, Abdelraoud Afri. Merci. Merci.